A Pointe-Noire au Congo, la collision entre deux trains de marchandises dans la nuit du dimanche à lundi a coûté la vie à 17 personnes alors que 25 autres ont été blessés. D'importants dégâts matériels ont aussi été enregistrés. C'est le quatrième accident ferroviaire après ceux de Mvunguti en 1992 et 2005, puis celui de Yaga en 2012. Plusieurs familles se sont rendues à la morgue principale pour faire la reconnaissance des corps de leurs parents. C'est la femme de mon frère qui est morte. Elle était venue vendre de la banane et voulait repartir à les Sarah. Mais malheureusement, arrivée à Mvunguti, elle a eu l'accident et est morte sur le champ. Totalement défiguré, c'est par le nom écrit sur le bras que nous l'avons reconnu et le corps a été enregistré. Les autorités du chemin de fer Congo-Océan déplorent ce énième accident. Une enquête est prévue à cet effet pour déterminer les causes de ce drame. Hélas, c'est un chemin de fer. Il n'est pas malheureusement à l'abri de tout incident. C'est des choses qui arrivent même dans les chemins de fer que nous pensons être les plus développés. Malheureusement, nous déplorons à l'issue de cet accident plusieurs blessés. Et encore plus, nous déplorons des pertes de vies humaines. On n'avait pas vraiment besoin de ça, mais malheureusement, la nature est ainsi faite. C'est des choses qui arrivent. Nous allons ouvrir une enquête pour déterminer les causes. Le chemin de fer du Congo qui peine à relancer ses activités, après la longue période d'arrêt causé par la crise du poule, est toujours dans la tourmente. Les travailleurs du chemin de fer Congo-Océan purgent plusieurs mois sans salaire. Comme quoi, un malheur ne vient jamais seul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !